Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une méditation ensemble qui va durer à peu près, voilà, maximum, on va être ensemble une demi-heure, pas prendre trop de votre temps. Nous allons faire une méditation de reconnexion. Avant de commencer, j'aimerais savoir comment vous allez, comment vous vous sentez en ces temps un peu perturbant, mouvementé. Et nous sommes ici justement pour revenir à ce calme intérieur, à cette sérénité, à votre nature profonde. Et en revenant à cet espace naturel, profond, eh bien, vous allez pouvoir aussi recontacter cette nature qui est la vôtre. Et votre nature, elle est naturellement en pleine santé, en pleine joie, en abondance, en amour, voilà, en épanouissement. Je parle souvent de reconnecter à sa nature intérieure, grâce à la nature, bien sûr, qui est très aidante. Donc, voilà, c'est une invitation aujourd'hui. Sachant que vous avez peut-être été perturbé par toutes ces nouvelles, toute cette peur ambiante, toute cette panique ambiance à cause de ce virus, que ce soit le virus, que ce soit, eh bien, que ça a été pendant les grèves à Paris. Toutes ces choses, voilà, au fur et à mesure, vous ont peut-être affecté. Et aujourd'hui, nous allons réparer tout ça. Je vais vous montrer comment, justement, revenir à vous, à votre sourire intérieur, pour vous ressourcer, pour être immunisé, immunisé et savoir tout simplement traverser ce genre de situation. Lorsqu'elles sont, voilà, lorsqu'il y a trop d'affects, trop d'émotions, si vous êtes dans l'énergie, vous savez que ça fait chuter vos énergies. Si vous êtes un peu plus, voilà, peut-être dans les neurosciences ou quoi, vous savez que ça fait chuter votre résistance aux attaques extérieures, aux attaques microviennes, etc. Donc, c'est important de maintenir l'équilibre corps, cœur, âme, esprit. Ok, donc visiblement, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, nous allons pouvoir commencer. Je vais vous inviter à vous asseoir bien les fesses, peut-être avancer les fesses sur votre chaise, afin de pouvoir poser vos pieds bien à plat sur le sol. Et à prendre quelques respirations profondes, peut-être les yeux ouverts pour l'instant. en espérant que mon voisin ne décide pas de faire son déménagement maintenant. Bon, sinon on recommencera, mais j'entends qu'il s'agite en haut. Pouvoir prendre ce temps de respiration profonde, de redresser votre colonne vertébrale, d'étenser cette colonne vertébrale vers le ciel sans tension, de respirer peut-être si vous le pouvez, si vous savez le faire avec une respiration ventrale. Tout en étant connecté, voilà, à votre monde extérieur, puisque je vous ai demandé de garder les yeux ouverts, vous pouvez, si vous avez besoin, fermer les yeux quelques instants et les rouvrir. Ok ? Je vais vous inviter à mettre un joli sourire sur vos lèvres et à penser à quelque chose de savoureux, de plaisant. Je vais vous inviter aussi à mettre votre main sur votre ventre, ou les deux mains si vous le souhaitez, sur votre ventre. D'avoir à la fois l'attention sur votre respiration, sur l'air qui entre et qui sort, d'accord ? à la fois sur le mouvement de votre ventre, avec la respiration, voilà, le mouvement du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, et aussi d'avoir votre attention sur la plante de vos pieds. Et avec tout ça, un beau sourire et un sourire intérieur, pas seulement sur votre visage, c'est vraiment un état d'être le sourire. Vous pouvez aussi penser à la gratitude, si cela peut vous aider, à quelque chose de savoureux, de plaisant, de doux, qui vous fait du bien. Récupérez ce sourire intérieur, cet état de sourire, d'ouverture à la vie, tout en ayant une posture dynamique, mais sans tension. Et vous pouvez savourer ainsi votre pleine présence, cette qualité de pleine présence ici et maintenant. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin pour ça d'être isolé du monde. Puisque je suis en train de vous parler, nous sommes en train de faire des choses, vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de faire plusieurs choses à la fois, mais en vous. D'accord ? Et c'est cet état que je vais vous inviter à pratiquer le plus possible dans votre vie, afin de pouvoir être à la fois connecté à l'extérieur, faire vos choses, votre travail, vos relations, tout ce que vous faites à l'extérieur, et d'être à la fois dans cette connexion intérieure, dans ce ressenti, ce sourire. Vous allez voir, c'est magique. Parce que non seulement vous allez améliorer votre qualité de présence envers vous-même et votre état de bien-être intérieur, vous allez vous sentir bien avec vous-même, bien dans vos baskets, plus en confiance, plus tranquille, plus posé. Même quand le cerveau, il n'arrête pas de penser. D'accord ? Et aussi, eh bien, vous allez, grâce à votre état d'être, commencer à rayonner beaucoup plus de leadership, de confiance, de lumière. Et vous allez attirer à vous des personnes qui vont se dire « Ah, waouh, quelle belle personne ! » Vous allez attirer aussi des opportunités joyeuses dans ce que vous voulez faire. Donc, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais voilà, c'est cet état de tranquillité, de bien-être intérieur qui fait que tout à l'extérieur peut venir danser autour de vous et aller dans la direction que vous avez choisie. Condition évidemment de savoir où vous souhaitez aller. Mais déjà, dans un premier temps, eh bien, c'est cet état intérieur que je vous invite à savourer, à expérimenter le plus souvent possible. On pourrait s'arrêter là. Donc, par exemple, pour les personnes, bon, là, on est samedi, mais pour les personnes qui sont dans, qui travaillent au bureau ou quoi, juste prendre cinq minutes, de temps en temps, deux minutes même, juste pour revenir à soi, en conscience, tout en faisant du travail ou en prenant votre pause. Ça va vraiment, vraiment vous faire du bien, vous ressourcer. Alors maintenant, vous allez pouvoir fermer les yeux. Nous allons partir en voyage. Donc, vous fermez les yeux. Vous allez essayer de ressentir votre posture de l'intérieur. Comment sont vos pieds ? Comment est le ressenti de vos pieds à plat sur le sol ? Vous pouvez mettre vos deux mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Donc, encore une fois, pour les personnes qui nous ont rejoints, vous êtes bien assis sur le bord de votre chaise, peut-être, pour éviter d'être avachis et d'avoir, voilà, pour avoir le dos bien droit, et lancé vers le ciel, comme si vous aviez un petit fil invisible qui sortait du sommet de votre crâne et qui vous tirait en l'air. Et comme ça, vous êtes suspendu avec légèreté et détente. Et vous portez votre attention sur votre respiration. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Et volontairement, vous allez ralentir de plus en plus votre respiration et l'amplifier également. C'est-à-dire que vous allez amplifier l'inspire, inspirer, 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 inspire encore et expirez. Expirez, expire, expirez jusqu'au bout. Et de nouveau, inspirez. Peut-être même de façon cyclique, sans pause entre l'inspire et l'expire. Comme si vous étiez dans une roue infinie de respiration. Et si vous sentez que ça force un peu, et bien, voilà, adaptez votre rythme naturel. C'est important que cela reste naturel pour vous. Et vous allez voir qu'en pratiquant, vous allez pouvoir de plus en plus amplifier et ralentir cette respiration. Voilà, très bien. Et votre respiration ressemble un peu au flux et au reflux des vagues sur une plage. Je vais vous inviter à venir visualiser des racines qui partent de votre bassin, qui traversent vos deux jambes, qui traversent la plante de vos pieds, et qui se plantent dans la terre, dans le sol, et qui traversent le sol où vous êtes, les fondations de l'appartement, de la maison. Et qui descendent et qui percent aussi, qui percent la terre, les couches terrestres. Et continue à respirer, visualiser ces racines qui s'enfoncent, qui se subdivisent, qui sont de plus en plus puissantes, qui se subdivisent encore, 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 et qui rencontrent peut-être le réseau d'autres arbres, d'autres racines, peut-être le réseau des arbres. Peut-être d'autres personnes qui sont en train de s'enraciner. Et vous allez atteindre le cœur de la terre, le cœur de la terre-mère, le cœur de Gaïa, cette énergie maternelle bienveillante, cette conscience planétaire à laquelle nous sommes tous reliés et à qui nous devons la vie. ressentez, ressentez son amour, ressentez que vous êtes des enfants de la terre, aimés. Savourez cette connexion et je vais vous inviter à mettre vos deux mains sur votre cœur et à connecter votre cœur à la terre, votre cœur au cœur de la terre et de vous souvenir que vous êtes enfant de la nature, vous êtes enfant de la terre, cette terre nourricière qui vous accueille, qui est là, qui est un peu chamboulé en ce moment et je vais vous inviter à émettre bien de la gratitude, de l'amour envers cette terre pour la soutenir, pour vous signaler que oui, vous êtes bien là, vivant votre vie, votre existence, mais que vous êtes conscientes et conscients que vous êtes sur elle, sur la terre, que vous pouvez jouir de ses fruits, de ses cadeaux et que vous avez peut-être envie de prendre soin d'elle, tout comme vous avez envie de prendre soin de votre terre intérieure. et je vais vous inviter à, si vous le sentez, vous demandez, demandez pardon au nom de tous les êtres humains. Nous sommes des représentants de l'humanité, de l'espèce humaine. et nous savons très bien que certains humains, eh bien, font du mal à la terre, ne respectent pas la nature. Et nous faisons partie de cette espèce, même si nous-mêmes, eh bien, nous faisons attention du mieux que l'on peut. eh bien, je vous invite à nous rassembler, nous réunir et à parler au nom de l'humanité en tant qu'espèce et de dire à la terre que nous sommes désolés, profondément désolés pour toutes les fois où les humains n'ont pas respecté, pour toutes les fois où nous avons ignoré, où nous avons tout pris pour, voilà, comme si c'était une évidence, comme si c'était un dû, sans remercier, sans cet état de gratitude, sans valoriser peut-être ce que nous avions. Aujourd'hui, eh bien, beaucoup de personnes se réveillent et prennent conscience qu'il y a une véritable urgence à faire attention à notre environnement, mais aussi de faire attention à nous-mêmes car nos propres pensées, nos propres émotions sont aussi des sources de pollution pour nous et pour toute l'humanité. Donc, ce pardon n'est pas pour nous faire culpabiliser, il est bien pour, voilà, émettre un acte d'amour tout simplement envers la Terre, envers la vie. Et je vais vous inviter aussi à visualiser le futur de l'humanité, le futur de la Terre que vous avez envie de voir, de ressentir, de vivre pour vous, mais aussi pour vos enfants, pour les enfants des enfants, pour vos cousins, vos cousines, voilà, tous les enfants de la Terre, toutes les espèces animales, végétales, minérales, tous les règnes. Est-ce que vous avez envie d'harmonie, d'amour, de paix, de joie entre toutes les espèces ? Visualisez et émettez ce grand oui à la vie. si tel est votre cas. Dites oui à la Terre, oui à la vie, oui, à votre vie, oui à vous-même. Oui à vous-même en tant que représentant de la vie, en tant qu'ambassadeur et ambassadrice du vivant. respirez ce oui en entier, en vous. Et je vais vous inviter à imaginer une petite bille de lumière très pure, très blanche, très irisante à l'intérieur, au cœur de votre cœur, ici à maintenant. Voilà, vous visualisez cette petite boule de lumière qui grandit, qui pulse, qui est pleine de vie, pleine de joie, pleine d'amour, pleine de possibilités infinies et qui grandit, qui grandit encore. Voilà, qui est pleine de joie, pleine d'amour, pleine de tout ce dont vous avez besoin, de ressources infinies, de solutions, de tout, d'énergie. Et elle grandit, elle grandit tellement qu'elle va prendre, voilà, la forme de votre silhouette et bien plus encore. Et ça continue à grandir, elle continue à grandir et à iriser. Plus elle grandit, cette sphère, plus elle devient brillante, lumineuse, rayonnante. Et cette boule de lumière est connectée à la source ou à Dieu, à plus grand que vous, selon votre croyance, selon vos références, à vous. Il s'agit d'une connexion universelle à la vie et tout est juste. Et cette sphère magnifique, c'est votre âme qui pulse, qui est bien là, qui s'incarne dans la matière, dans votre corps, dans votre quotidien. Et grâce à cet état d'être, d'amour, de paix, de joie, de gratitude, eh bien, vous allez pouvoir constamment être en connexion avec cette âme, avec votre intuition qui va vous guider à chaque instant et qui va vous permettre de surmonter les difficultés, les peurs, qui va vous aider à vous positionner et à continuer à faire les bons choix pour votre vie. Voilà, respirez bien, ressentez à la fois cette connexion à votre âme et à votre corps physique. C'est très important. Observez peut-être le ressenti, la chaleur, l'énergie qui circule. Ici et maintenant. Et cette belle énergie magnifique, on va avoir un pouvoir de réharmonisation en vous, autour de vous et que vous allez pouvoir diffuser à vos proches, aux personnes qui y sont chères. Voilà, vous allez diffuser cette lumière et cet amour. et bien sûr en vous et envers chacune de vos cellules qui peuvent être considérées comme des habitants de la planète. Et envers ces habitants, vous avez plein d'amour. Tout comme la Terre a plein d'amour pour vous-même. Respirez bien, ouvrez grand les bras, accueillez, accueillez ce bien-être, ce soleil intérieur. Voilà, cette lumière qui est vous. Étirez-vous, baillez, revenez ici et maintenant dans votre corps. Voilà, voilà. Gardez ce sourire et quand vous le sentez, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors voilà, c'était un petit extrait d'une méditation que j'ai eu l'élan de vous partager. et demain, je serai en canalisation avec des énergies très hautes puisqu'il s'agit d'énergie stellaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, nous avons des êtres qui viennent d'autres galaxies qui sont aussi là pour aider les humains à retrouver leur humanité, justement, la vraie humanité d'origine, leur plein potentiel, leur plein pouvoir, leur pleine puissance pour aider à éveiller et à finalement réharmoniser tout ça parce qu'en ce moment, vous le savez, depuis des siècles, nous vivons dans l'obscurité, on a été coupé de la connaissance et demain, vous avez un soin à 20h, une canalisation avec moi et une réactivation de vos brins d'ADN. Donc, je vous explique un petit peu dans une autre vidéo ce dont il s'agit, ce dont il s'agit, voilà, c'est bien français. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs juste après, une fois que j'aurai arrêté la vidéo en direct. Vous pouvez y participer, c'est une canalisation avec un soin, une transmission d'enseignement qui va vraiment vous aider à vous reconnecter encore plus profondément à votre âme, à vous libérer aussi de vieux schémas karmiques, à restructurer, à réparer votre structure de lumière parce que vous savez qu'on a des corps de lumière, des méridiens et tout. Vous connaissez un petit peu la chose peut-être si vous êtes habitué et sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez venir quand même, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir recevoir et participer à cet atelier privé. Donc, je vous laisse le lien et donc, ce sera demain soir en direct et évidemment, si vous inscrivez, il y aura aussi un replay au cas où vous n'êtes pas disponible demain soir à 20h heure de Paris. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit moment que l'on a passé ensemble. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette propre vidéo, celle-là, de direct, là, sur Facebook, de partager à vos amis et on se retrouve demain pour ce soin stellaire avec les énergies d'Arcturus et en canalisation des enseignements pour que vous retrouviez aussi votre connexion, vos facultés extrasensorielles. Voilà, il va y avoir énormément, beaucoup d'énergie vont être transmises, va être transmises, pardon, prévoyez, ne prévoyez rien après par contre, prenez de quoi boire, écoute au casque, surtout, soyez tranquilles, pendant deux heures on sera ensemble, d'accord ? Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle travaux week-end et je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir participé à cette petite méditation. Je vous embrasse fort, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada